Je vous dis bonjour parce que on est à un moment aujourd'hui très douteux où on entend des rumeurs. Ça a un détail, il y a un moment de guerre, la situation n'est pas arrivé, il y a un moment de guerre, il y a un moment de guerre, peu importe tout ça. Mais quand les événements comme ça arrivent, nous devons faire une prise de conscience, on doit être préparé dans la tête, préparé spirituellement, préparé matériellement. C'est très très important aujourd'hui. Actuellement nous traversons un moment très critique, on a un moment de guerre froide, un moment de guerre froide en Guinée. Les gens ont tendance à croire qu'un manique est fou, il y a un guerrillaire entre celui de l'UFDG et l'URPG. Non c'est faux, vous n'avez rien compris d'abord. On va vous laisser traîner dans ces idéologies parce que vous n'êtes pas averti. Alors je vais vous dire par expérience et par remarque, je vais vous dire aujourd'hui que la guerre froide c'est ça. La guerre froide aujourd'hui en Guinée c'est entre les basse-côtiers. Quand je dis les basse-côtiers, je parle de la sire-rambadé. Quand je parle de soussous, je ne parle pas de soussous soucieux. Mais non, la guerre froide aujourd'hui c'est entre les membres de l'UFDG et les soussous. Quels soussous ? Laissez-moi au bout de mes idées. Laissez-moi au bout des idées. On utilise la communauté soussous pour croire que la communauté soussous est en guerre avec les peules. Pour que la communauté soussous passe la guerre avec les peules. C'est faux. La guerre froide aujourd'hui c'est entre les ténors, c'est-à-dire les soussous qui ont trahi la communauté soussous. Les soussous qui manipulent la communauté soussous. Les soussous qui conspirent contre l'intérêt de la communauté soussous. Ils s'enrichissent, ils viennent de retour faire le semblant de générosité pour aider les soussous, créer les sous-groupes, les différents mouvements qu'ils utilisent pour la campagne pour élire Alpha. Aujourd'hui, tous savent que le mandat de Alpha c'est le dernier mandat là. Donc ceux-ci, avec le privilège, toutes les opportunités qu'ils ont eues, ils ne veulent pas perdre cela. Donc il faut qu'ils jouent le jeu, revenir encore sur la communauté soussous, nous distraire en mettant les yeux de soussous contre les peules pendant qu'ils ne veulent plus que le pouvoir continue dans les mains de la Haute-Guinée. La Haute-Guinée, les RPGs, beaucoup, c'est-à-dire les radicaux RPGs, les gens qui sont radicaux RPGs, ils ont lutté bassement pour Alpha Kondé. Aujourd'hui, il se trouve qu'Alpha n'a pas préparé de défaite, Alpha n'a pas de relève. Et ces gens-là aujourd'hui sont dans la thèse de perdre le pouvoir. RPG va mourir. Et qui sait qui va remplacer Alpha ? Est-ce que le pouvoir sera avec RPG maintenant ? Ou avec les malinqués ? S'il faut dire comme ça. Parce que la politique en Guinée, c'est une politique ethnostrategique. Donc ces soussous-là, qui ont eu le privilège, c'est-à-dire autant de l'Anse-en-Comté, autant d'Alpha, parce que ce sont les conformistes du régime, ils te disent les choses qui te plaisent, mais pour pouvoir saisir les opportunités d'être riches. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont appauvri un peuple, c'est-à-dire la Basse-Guinée. La Basse-Côte est appauvrie. La Basse-Guinée est lancée dans l'ignorance. La Basse-Guinée est lancée dans la crainte qu'il y ait une vengeance, je ne sais pas, des malinqués ou des peuls. Maintenant, cette Basse-Guinée reste dans la naïvité d'analyse. Ils sont manipulés par ces soussous, c'est-à-dire autour d'Alpha aujourd'hui. Et ces soussous, je vous rappelle, c'était les gens qui étaient opposés 100% contre Alpha Condé. Mais Alpha qui est stratège, il dit pour avoir la communauté soussous, puisque ils sont pauvres, ils dépendent de ces gens-là qui, au lieu d'aider, apprendre les gens à se nourrir d'eux-mêmes, à pécher d'eux-mêmes, on continue à les nourrir, à dépendre d'eux. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, tu ne peux pas te détacher de la personne. Si ton livre vient d'une personne, tu vas vivre la vie soumise, subisse derrière cette personne, parce que c'est là-bas que tu gagnes ton gagne-pain. Donc ces soussous-là, ce sont les mauvais soussous. Soussé, bascôté, nous n'y enrions pas à Alpha, à Bilyna, à Soussé, à bascôté, à Mamek Pani Mounanirakou, à Alpha Mardi, à Alpha Mardi, à Alpha Mardi, à Alpha Né, à Tungourne, à Kote Rane Wonson Dwey, à Kote Rane Wonson Dwey, c'est politique. A Alpha Mardi, à Tungourne, parce qu'il y a eu Alpha Mardi, à Alpha Mardi, à Kote Rane Wonson Dwey, 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 c'est ça la politique. Vous avez mal compris. C'est pourquoi je demande aux communicants, on n'a pas besoin de s'injurier aujourd'hui, on n'a pas besoin de se donner les coups de pouce, mais on a juste besoin que chacun va dans sa ville natale, chacun consentit sa ville natale, pour savoir qu'on n'est pas dans un combat ethnique, on est dans un combat d'opinion, d'idées et de résultats. C'est le résultat qui est important. Le résultat qui est important. La Guinée est un pays misérable, la Guinée est un pays pauvre, mais la terre guinée est riche. Et nous avons une minorité, presque 1%, qui s'enrichit, et qui joue au jeu de semblant, de tape à l'oeil, comme s'ils rendent service, et artistes et kima, et méroumgou, et ma kima, parce que toute leur inquiétude, c'est quoi ? C'est leur popularité. C'est leur popularité. C'est être le populaire. Dans le faux et dans le mauvais. Dans le faux et dans le mauvais. Sinon, l'eau est un luxe en Guinée. L'hôpital, c'est un luxe en Guinée. L'éducation, c'est un luxe en Guinée. Le courant, c'est un luxe en Guinée. Tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est déjà la base, ailleurs, est encore un luxe chez nous. On est encore à la quête de la construction de ça. On dirait que le courant ne va pas à Konakry. Mais est-ce que Konakry, c'est toute la Guinée ? Regardez l'étendue nationale. Est-ce que c'est servi ? Regardez dans tous les cadres de la Guinée. On est en retard et on est en échec. Aujourd'hui, on voit quelques communicants radicaux qui s'en prennent aujourd'hui aux Français. Ils oublient que c'est grâce à la France qu'il a devenu président. Mais vous savez, mes amis, quand vous avez affaire avec des traîtres, des gens qui sont infidèles, des gens qui sont ingrats, ingratitude, il n'y a pas de koubi, mais il n'y a pas de fils oubli. Mais fils oubli, il n'y a pas de fils oubli. Il n'y a pas de fils oubli. Il n'y a pas de fils oubli. Il est bon politicien, mais sa politique l'a rattrapé. Parce que ceux que Alpha a choisi, les gens que Alpha l'ont choisi, ces gens-là savent qu'Alpha est rame, mais il faut le semblant pour apprécier Alpha, pour prométer le professeur Alpha Condé, grâce au professeur Alpha Condé. Ce sont les zéloges. Parce que vous savez, il y a un problème sur le malinquié. Malinquié éclique de la femme. Il y a ma toro. Et Alpha, c'est comme ça, on le berne, on le baisse. Il n'y a ma toro. Il n'y a pas de fils oubli. Et hors que, sur le terrain, Alpha, on est en train de mettre le trou dans sa pirogue. Mais Alpha n'a rien à perdre. Le vieux Faman n'a absolument rien à perdre. Absolument rien à perdre. Notre doyen Alpha n'a absolument rien à perdre. Mais non, ce aussi, il y a une autre image de la Guinée. Moi, j'appuie l'attention du peuple de Guinée. L'ennemi de la Guinée, ce n'est pas Alpha. L'ennemi de la Guinée, ce n'est pas les malinquiéens. L'ennemi de la Guinée, c'est un système. Et ce système-là a trahi l'Ansona Condé. Ce système-là a trahi ce couturi. Et ce système-là, si on ne se comprend pas, si on ne se donne pas les mains, si on n'a pas une clairvoyance d'esprit, le pouvoir va tomber dans les mains de ce système encore. Les mafieux de ce pays, les traîtres de ce pays, les infidèles de ce pays, et les haineux et les gens sans état d'âme de ce pays. Aujourd'hui, ils sont en train d'orchestrer les arrestations arbitraires. C'est-à-dire, dans la nuité, il m'a dit quelque chose, tout finira un jour. Ça se passe chez nous. Nous, on est en train de détoyer Fria. C'est pourquoi quand on fait des postes à Fria, nous voyons de ces punaises qui viennent parce qu'ils pensent que quand tu critiques à Fria, tu t'en prends à Marissa, parce que Marissa, est celui qui a fait la promotion de Alpha Condé à Fria. Les gens sont cons. Les gens ne comprennent pas. Vous pensez qu'Alpha est éternel ? Ou vous pensez que Marissa est éternel ? Marissa est un actif de Fria. Et Fria, nous, nous, on a Fria dit, il n'y a pas d'accord. Quand il y a Marissa Tongo, on a sa politique, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Fria divisé, il n'y a pas d'accord. Puis il n'y a pas d'accord. Donc, il y a des gens, deux comme critiques, on envoie l'argent dans les mains des gens, on corrompe les gens. Il y a tout ça. Tout ça qui existe. Donc, ce que moi, je vais vous dire, peuple de Guinée, c'est le mot de la prise de conscience. C'est le mot de prise de conscience. Le petit est là. Il va le voir. C'est le mot de la prise de conscience. Donc, faisons une prise de conscience. Faisons une prise de conscience. Donnons-nous les mains. On n'est pas en combat ethnique. Mais on est dans un combat de stratégie. Et ces stratégies-là, politiques, ils sont devenus riches. Ils sont populaires. Ils ont le pouvoir. C'est eux qui manipulent ce peuple-là. Le peuple à 90% pauvre. À 90% pauvre. Ignorant. Ce peuple ne peut rien comprendre. Yann dit, apprenez à être indépendant. Apprenez à écouter les bons conseils. Dendez les mains au peuple, au malinqué, au soussou, au guerrier, à toutes les autres ethnies. Que ce n'est pas le moment de se faire la guerre. C'est le moment de faire une prise de conscience, de séviller l'esprit, de savoir qu'après Alpha, qu'est-ce qui va se passer ? Après Alpha, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va continuer pour Alpha ? Ou qui va prendre le pouvoir ? Mais je vous demande, je vous alerte. Yann dit, Fafi, nous, m'a fait un déjeuner, c'est un déjeuner. Yann dit, Fafi, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. J'ai dit, les mêmes forces d'Afria, qu'on n'a pas besoin de faire du tel thème politique. Il y a des gens qui sont venus parce que N'est-ce qui va vivre ma semaine prochaine ? Et les vidéos seront partagées contre les punaises, les lesquels qui empoisonnent toute une ville et toute une nation. Je l'ai dit, et je répète, si j'en ai le motivateur, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, mon âme appartient à Dieu, ma vie est dans les mains de Dieu. Tout ce que je veux, que toute la Guinée gagne. Tout ce que je veux, que les gens qui sont liers politiques, s'ils ont le sens de comprendre ce que nous disons, de changer leur comportement. Parce que, tout va nous rattraper. L'histoire est têtue. Tôt, ils ont procédé au Cédé, il y a un ami, il y a 16 épées pour l'État. Le Blanc, on est au CMA, on a un rat, 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 le coup retourne sur vous. Mais on vous dit, mais je vais vous dire, quand quelqu'un est doté de conviction et de conscience, ça, c'est la liberté. On va mourir pauvres. Mais la richesse que nous allons laisser pour ce pays et de quoi nous, nous sommes fiers, nous sommes riches, c'est la vérité que nous allons dire. Un homme vérité qui n'est pas aimé, il va souffrir, il va avoir des entraves, il va avoir des épreuves, il va avoir des obstacles, mais dans le temps, la vérité rattrape. Et devant Dieu, c'est la même vérité qu'on nous rattrape. Alors, le peuple de Guinée, c'est le moins d'éveiller la conscience, de nous dire qu'alpha a pris le pouvoir, définitivement, il va mourir le pouvoir. Mais après, qu'est-ce qu'on décide ? Qu'est-ce qu'on décide ? Qu'on ne vous dise pas qu'un peuple ne peut pas devenir président, c'est faux. Le problème, ce n'est pas entre les malinqués et les peuls, c'est faux. C'est faux. Même malinqués, quand il est riche, sont suites, c'est quoi ? On connaît, culturellement, comment les gens sont liés. Qu'on ne vous dise pas que ceci est un fou, c'est faux. Nous avons les gens qui sont dans le système, qui utilisent ces jargons-là, ces slogans-là pour nous diviser pour qu'ils soient eux seuls les bénéficiaires. C'est-à-dire, ils vont mourir riches, nous allons mourir pauvres. Alors, il faudrait une révolution idéologique pour changer ce comportement. Awa Friake, oui, vidéo partagée, la Gnake, oui, vidéo partagée, ce n'est pas un problème d'ethnique, c'est un problème de stratégie. Et cette stratégie-là, on va mettre fin à ça. Mais Friate en côté, moi, je n'ai pas passé même temps Friate dit, mon amour, c'est un problème. Quand je n'ai rien, je n'ai rien à dire, 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 Et un ceci, on se rencontre à la grande porte, c'est la voix du motivateur, sans crainte, sans peur, sans doute, c'est le Seigneur qui est mon guide, je parle avec ma conscience, je n'ai le mal contre personne, je ne suis inquiet devant personne, et je n'ai su aigri contre personne. Alors, je n'ai rien à dire, ce n'est pas pour tuer l'économie d'une ville, ce n'est pas pour diviser une ville, ce n'est pas pour profiter sur les âmes innocentes, les petites filles, les enfants, les bébés, les désorientés, pour prendre la facilité. Nous, nous voulons promoter l'éducation, nous voulons promoter, c'est-à-dire la passion sportive, nous voulons promoter l'union nationale, la solidarité, nous ne voulons pas profiter du dos des Guinéens, du dos de nos enfants, de nos villes, on ne veut pas ça. Nous, au Fria, on a des sélections, on a commencé. Nous avons, je remercie mes amis, les gens les connaissent, les amis qui sont des dignitaires de Fria, on les voit des malinqués, les suisses sont mélangées. Je ne peux pas dire tous les noms, mais je vous remercie parce que vous êtes des notables de Fria. Fria ne vous connaît pas, Fria ne sait pas de quoi vous êtes capable, mais un jour, vos images, vos valeurs seront défendues. En tout cas, moi, Jano, je ne suis jamais autour d'une personne que vous voyez autour de moi qui est négative. Ça, rassillez-vous de ça. Au moins, ma page, qui est de ma ville, c'est une personne positive. Je ne dis pas le nom. N'importe quelle personne que moi je promote, c'est que ces personnes-là sont aptes à changer Fria, c'est-à-dire qu'elles sont capables de changer Fria. Je ne me parle pas pour rien, mais aujourd'hui, prenons-nous le digne, le digne de nos différentes villes pour que ceux-ci soient élevés au rang national pour changer la ville de Fria. Pour changer une nation, il faut changer nos différentes villes. En changer nos différentes villes, on va sélecter des personnes qui seront érigées à notre image, que la nation va les choisir pour aider la ville, pour aider le pays. C'est la même manière. C'est pourquoi je demande à tous les communicants de revenir dans votre ville native, au bercail, promotez les gens qui militent dans votre ville au rang national pour que la nation la change. Une nation, c'est une famille en miniature. Une nation, c'est une famille. Une nation, c'est une famille en miniature. Balayons nos familles, nos villes, pour que nous soyons des gens élusibles, des gens de crédit, des gens qui sont positifs, des gens qui peuvent en tout cas travailler à l'entendement de toute une ville, à l'avantage de toute une ville. Et si ceux-ci-là partent nationalement, nos villes seront construites. C'est très simple que ça. Alors, le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est une guerre froide. Cette guerre, c'est pas contre les soussous, c'est pas contre les peuls, mais cette guerre, c'est la crèche, la trouille autour des personnes qui sont autour du président Alpha Kondé aujourd'hui, qui savent que le temps d'Alpha est fini, mais ils veulent continuer à nous mettre dans la zizanie ethnique. Ça ne manchera pas. Plus jamais vous, vous autour du président, plus jamais vous, Amoul Lampé, Othéo Goro, Amoul Lampé, si vous voulez tuer, 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 peut-être Nanao Asembera, Osembe Nanana, arrêtez, arrêtez les gens, Nanao Sembera, les procureurs, les ministres, les directeurs, continuez. Comme vous n'êtes pas des bons courants, vous ne connaissez pas qu'il y a une peine, ça vous rattrapera. Moi, je n'ai peur de personne. Faites comme vous voulez, je n'ai peur de personne, c'est jamais le motivateur. Continuez. Alors, peuple de guerre, je vous aime, prenez conscience de cette image, sachez que le problème, ce n'est pas entre les malinqués et les soussous, entre les soussous et les peuls, le problème, c'est le système, le système-là est véhicule par qui ? L'entourage de Alpha. Je vais vous dire, les malinqués ne sont même pas bénéficiés du régime de Alpha. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes. Ils ont déjà encombré le vieux, le pharma est fatigué, il ne sait pas quoi faire, il est talentueux, mais il est tombé dans la main de ces caïmans et c'est dommage. Et ces caïmans-là vont mordre la Guinée, vont mordre la richesse guinienne, vont mordre la richesse guinienne, diamants minima, caïmans minima, c'est bien minima, mais nous sommes quoi ? Nous sommes des perdants. Jusqu'à présent, ce qui est nécessaire, qui est déjà une fondation chez les autres, nous, c'est un luxe, c'est un luxe chez nous. Ça fait pitié, si vous ne comprenez pas cela. On a fait bien ça, 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 donc moi, ma guerre, ce n'est pas contre le président Alpha Condé, moi, ma guerre, j'ai pitié pour Alpha, je l'aime tellement et je me dis, il faut sauver le président. En sauvant Alpha, on va sauver nos futurs présidents. En sauvant l'Ansona Conté, on aurait sauvé Alpha, mais on n'a pas sauvé l'Ansona Conté, c'est cette continuité qui est venu rattraper Alpha, alors essayons de mettre un frein, un frein éternel avec Alpha pour ne pas que le futur président soit encore les victimes de cette taureau politique, cette dromadaire politique. Merci, Jean-Ou, le motivateur, que Dieu vous bénisse, que Dieu rassemble les peuples de Guinée, que la paix est en Guinée, que l'éveil de la conscience soit un souci majestue pour le peuple de Guinée, c'est la voix du motivateur.